Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, donc une foire aux questions. Ça fait un moment que j'en ai pas fait une et je me suis dit que pourquoi pas. Donc voilà, je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram ainsi que sur Youtube dans l'espace communauté. Je sais pas si vous regardez, mais de temps en temps je vous mets des petits mots. En tout cas, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. On va commencer tout de suite. Alors déjà ça m'a fait rire parce qu'il y avait énormément de questions par rapport à mon copain. Ça m'étonne pas plus que ça, mais bon. Alors, on me demande quel est ton plus gros regret dans la vie ? Honnêtement, il n'y a vraiment rien du tout qui me vient en tête. Je pense pas du moins avoir de gros regrets dans la vie. En fait, je pense vraiment que tout arrive pour une raison. Et du coup, quand il m'arrive quelque chose, je me dis bah c'est la vie, c'est tout, c'est comme ça. Et du coup, j'ai vraiment pas de regrets. Et je trouve vraiment qu'on devrait pas en avoir. Si tu devais vivre à l'étranger, où irais-tu ? Moi j'ai toujours, toujours pensé à l'Espagne. J'ai toujours voulu vivre près de Barcelone. Je trouve que c'est parfait en fait pour faire des allers-retours en France. C'est vraiment pas loin. Les billets d'avion sont pas super chers et c'est rapide. Puis j'aime bien la mentalité des Espagnols. Niveau du climat aussi, je trouve que c'est trop bien l'Espagne. Dites-moi vous, où vous aimeriez vivre en commentaire. Ça m'intrigue du coup. Une question qui est beaucoup revenue. As-tu un rêve que tu veux absolument réaliser ? Autre le fait que je veux que ma famille soit heureuse, genre toujours. J'aimerais beaucoup aller aux Etats-Unis. Je sais pas vraiment moi-même si c'est un rêve ultime. Mais vraiment aller à Los Angeles. J'aimerais trop trop trop. Mais genre un rêve que je veux à tout prix réaliser. Je peux pas rêver moi. Tu fais quelle taille ? Ça vous me demandez beaucoup aussi. Je fais 1m66. Je vous le mets toujours en barre d'informations. Parce que je sais que ça peut vous aider par rapport aux vêtements, etc. Est-ce que vous envisagez peut-être d'avoir un 3ème enfant ? Alors non, pas du tout. On en a déjà un avec Pumba. Mais tous les deux, notre rêve c'était d'avoir 2 enfants. Et c'est ce qu'on a. Et c'est parfait. Moi vraiment je me vois pas du tout avoir de 3ème enfant. Après il faut jamais dire jamais. Ça c'est sûr, on est encore fort jeunes. Mais je ne pense pas du tout. Es-tu satisfaite de ta vie actuelle ? En tout cas je rêve de la tienne. Franchement, totalement. Je suis vraiment vraiment épanouie. Je touche du bois, du singe en même temps. Mais vraiment j'ai énormément de chance dans la vie. Faut pas dire ça. Je suis juste heureuse en fait. Et je suis très très contente de la vie que j'ai. Il y avait d'autres choix de prénoms pour Jade et Lou. Ou ça a été le coup de coeur direct. Pour Jade, vous savez qu'on a dû un petit peu se dépêcher à trouver le prénom. Mais vraiment, on n'en avait pas vraiment parlé avant. Parce qu'on ne pensait pas avoir un enfant. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Tous les deux, depuis toujours, on s'était toujours dit que notre fille s'appellerait Jade. Moi, en fait, j'ai toujours aimé ce prénom. Genre toutes mes poupées, etc. Elles s'appelaient comme ça quand j'étais petite. Parce que ma mère, elle m'avait dit une fois qu'elle aurait voulu m'appeler Jade. Mais quand trop vite, c'était un petit peu trop froid. Et du coup, elle m'a appelé Lisa. Mais sinon, depuis que je sais ça, je me suis toujours dit que j'aimais trop ce prénom. J'étais trop deg de ne pas m'appeler comme ça. Et je trouve que c'est vraiment un beau prénom en fait. Du coup, voilà. C'est pour ça qu'on l'a appelé Jade. Et mon copain, on ne me l'avait jamais dit non plus. Mais depuis toujours, il pensait à ce prénom là aussi. Mais c'est mon copain qui l'avait, je crois, entendu à la télé. Et tout de suite, il l'a bien aimé. En fait, c'est hyper doux aussi comme prénom. On aime bien les prénoms courts comme vous le voyez. Et moi, quand j'étais au lycée, il y avait une fille qui s'appelait Lou dans ma classe. Et c'est vrai que j'ai toujours bien aimé son prénom. Quand on cherchait un prénom pour notre deuxième fille, du coup, je n'y ai pas pensé tout de suite. Mais quand il me l'a dit, c'est vrai que je me suis rappelée à quel point j'aimais bien en fait. Et du coup, bah voilà. Sinon, on avait aussi pensé à Arya dans Game of Thrones. Mais ça va un petit peu trop guerrière et dur. Au final, vu la boule de nerf que c'est. Mais... As-tu des projets pour l'année 2020 ? Je n'en ai pas un spécialement. Mais il y a des petites idées qui trottent dans ma tête. Donc je réfléchis, j'y travaille et je ne vous dirai rien. Que penses-tu de la gamme Airburst finalement ? Je réponds tout de suite à cette question. Parce que vous me posez souvent la question. Et que je viens tout juste de finir les petites gélules ce matin. Donc au final, j'en suis très contente. Mais au niveau de la pousse des cheveux, je ne peux pas vous le dire. Parce que je les ai coupés entre deux. Mais en tout cas, au niveau du shampoing après shampoing, ils font vraiment des cheveux hyper doux. Franchement, ils sont hyper agréables à utiliser en plus. Au niveau de la compo, encore une fois, je n'ai toujours pas regardé. Je ne sais pas si c'est clean ou pas. Mais voilà. Et au niveau des gélules, c'est surtout pour la pousse des cheveux, pour les renforcer, etc. C'est vrai que je les sens vraiment en meilleure santé. Ils sont beaucoup plus doux, beaucoup plus épais, moins cassants. Donc voilà. Je ne sais pas du tout si c'est une coïncidence parce que je les ai coupés, etc. Entre deux ou si c'est ça. Mais je n'en suis pas déçue du tout. Ça paraît, vous me posez beaucoup la question de savoir si j'ai envie de faire un meet-up, faire une rencontre avec vous. Alors bien sûr que oui. Mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Et je ne sais pas si j'attends encore un petit peu. Franchement, je ne sais pas. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si je fais un meet-up ou quoi, ce serait d'abord à Lille pour que ça soit proche et tout. Mais pourquoi pas ? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que tu vas nous montrer ton copain un jour ? Donc si je ne vous le montre pas, c'est juste parce qu'il n'a pas envie. Pour l'instant, il a envie d'être tranquille. Il n'a pas forcément envie que sa tête soit affichée sur les réseaux. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais c'est moi qui ai décidé de faire des vidéos et pas lui. Il s'en fiche un peu de plus en plus. De temps en temps, quand il voit qu'on le voit à l'arrière et tout. Tant pis, il me dit qu'on s'en fiche. C'est juste qu'il n'y a pas envie de forcément vous parler comme moi. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça va peut-être changer au fur et à mesure. On ne sait pas. On verra comment ça évolue. Mais pour l'instant, il y a juste envie d'être tranquille. Et je pense que tout le monde comprend. Forcément, ma famille. Pour moi, je suis trop fière de ma famille. Je ne sais pas comment argumenter. Mais c'est vraiment ma plus grande fierté. Si tu devais te marier, la robe de ta vie, ce serait quoi ? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout ce qui pourrait m'aller. Moi, ce que j'aime le plus, ce sont les robes sirènes. Je ne sais pas si ça me va. Je ne rêve pas du tout de la... Je trouve ça magnifique. Mais de la grosse robe, vraiment toute bouffante et tout. Ce n'est pas mon rêve. Genre la robe de princesse. Mais ouais, je dirais une robe sirène. Est-ce que tu as fait des études ? Si oui, lesquelles ? Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vous le redis. Je me suis arrêtée du coup au bac. J'ai un bac pro gestion administration. Vas-tu faire des vlogs mass ? Au niveau de ça, je pense que je vais faire des vlogs un petit peu plus souvent. Donc sur le thème de Noël ou bien juste des petites sorties en famille. Mais je ne ferai pas du 1er au 25 décembre parce que je sais que je n'y arriverai pas. Il ne se passe pas des trucs très intéressants à vous montrer tous les jours. Et je n'ai pas envie de poster une vidéo pour poster une vidéo comme j'avais fait cet été. Donc voilà, je posterai quand j'aurai un vlog à vous montrer. Mais sinon non. Mais il y en aura plus souvent que ce qu'il y a actuellement. Quelles sont tes origines ? Donc moi mon père est vietnamien et ma mère est française. Mais on m'a posé la question aussi en commentaire sur Youtube. Je ne parle pas du tout vietnamien et je ne suis pas proche du tout de ma famille de ce côté-là. Donc voilà. J'avais appris quelques mots quand j'étais petite, mais je ne sais plus du tout. As-tu confiance en toi ? Je ne dirais pas que j'ai 100% confiance en moi du tout. Du tout. Mais ça va beaucoup mieux qu'avant. Et pour vous dire, les vidéos Youtube m'ont énormément aidé. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai changé depuis que je fais des vidéos sur Youtube. Pour vous dire, avant, dans... J'avais l'impression que peu importe ce que j'allais faire, on allait me regarder. J'avais peur d'aller au magasin toute seule. En fait, la moindre chose, je ne voulais pas la faire toute seule. Aller demander une baguette à la boulangerie, j'avais peur. Vraiment j'avais peur. Et j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été énormément timide. Et la timidité, forcément c'est lié à la confiance en soi. On n'a pas confiance en nous. Et depuis que je suis sur Youtube, franchement, ça va beaucoup mieux. Beaucoup beaucoup mieux. Et vraiment c'est grâce à vous. C'est bête. Mais vous me faites des compliments assez souvent. Et de voir que vous voyez à quel point j'évolue. Vous voyez aussi que je parle plus facilement, etc. Que vous le remarquiez, ça me fait plaisir. Et du coup, j'ai envie de changer encore, 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 encore. Et voilà. Donc non, je n'ai pas confiance en moi à 100%. Mais je fais beaucoup d'efforts. Et je sais que j'ai changé. Est-ce que vous avez un projet d'acheter une maison plutôt que d'être en location ? On y pense. On regarde souvent les maisons, etc. Mais c'est vrai qu'on est ici depuis février. Et on ne paye pas un loyer excessif du tout. Donc on profite pour l'instant. On prend notre temps pour chercher la bonne maison. Là où on le souhaite. Au prix qu'on le souhaite, etc. Donc pour l'instant, juste on profite de ce qu'on a. Mais on regarde quand même très très souvent. Après, on est très très exigeant au niveau de la maison qu'on veut. Donc je pense que ça va prendre un petit bout de temps. Mais on cherche. Est-ce que Youtube est ton métier à plein de temps ? Oui, c'est ce que je fais en fait à 100%. Donc Youtube et Instagram. J'ai arrêté de travailler en février. Parce que j'avais quelques problèmes de santé. Mais ça va mieux. Mais juste pour l'instant, je préfère faire comme ça. Je le peux. Donc pour l'instant, je le fais. Je ne sais pas du tout pour la suite. Si ça ne va plus, je rechercherai un autre travail. J'ai déjà pensé à plusieurs fois faire une formation. Pour compléter un petit peu tout ce que je sais. Mes compétences et tout. Mais pour l'instant, je me consacre à Youtube. J'aime beaucoup trop ce que je fais. Et voilà, j'en profite tant que je le peux. Comment arrives-tu à tout gérer avec tes petites filles ? Les courses, les vacances, etc. Est-ce que tu as des astuces ? Alors on se partage beaucoup les tâches. Je ne sais pas comment vous dire. Déjà, les filles vont à la crèche et à l'école. Donc ça facilite un peu plus. On a plus de temps libre. Par exemple, pour faire les courses, etc. Ça, on préfère le faire quand on n'est que tous les deux. Parce que ça va beaucoup plus vite. Genre en une demi-heure, on a fait toutes nos grosses courses. Tandis que forcément, quand il y a des filles, c'est un petit peu plus long. Vu qu'elles regardent ce qu'il y a à droite. Elles regardent ce qu'il y a à gauche. Et voilà, tout ce qui est comme ça, on aime bien le faire à deux. Après, tout ce qui est petites courses et tout, on les fait avec elles. Comme ça, on sort aussi ensemble. Dernière question. Alors, coucou Lisa. Moi, j'ai trois questions à propos de ton copain. Pourquoi tu ne nous dis pas comment il s'appelle ton copain ? Comment il s'appelle ton copain ? Quel âge a ton copain ? Si ce n'est pas trop indiscret. Je ne vous dis pas son prénom parce qu'il n'y a pas forcément envie que vous le sachiez pour l'instant. Vraiment, il veut être à part de tout ça. Et je le comprends à 100%. Mais il a 28 ans. Et voilà, j'ai répondu à la plupart des questions. Après, ça se répétait beaucoup quand même. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous répondrai directement dans cet espace-là. De temps en temps, je fais des genres de FAQ, mais juste en story sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. Pareil, si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un vlog qui sort tous les mercredis et une vidéo tous les vendredis. Et voilà, donc je vous laissez là. Je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à mercredi pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501